Alors, on débite. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette formation sur la modélisation 3D et la programmation avec BloxCAD ce matin. Je répète encore une fois les instructions pour la formation. Aujourd'hui, c'est une formation qui va être main sur les touches en bonne partie. Je vous invite à créer votre compte BloxCAD avant de débuter à l'adresse bloxcad3d.com si ça n'a pas déjà été fait. Je vous invite aussi à avoir si possible deux écrans pour travailler de façon optimale. Donc, un écran pour visionner, un écran pour expérimenter ou bien de séparer votre écran en deux si c'est possible. Puis, la présentation qui est dans Via n'est pas cliquable. Je vous partage aujourd'hui beaucoup de liens cliquables, beaucoup de ressources, beaucoup d'informations qui pourraient être utiles par la suite. Donc, je vous invite à aller chercher la présentation qui est cliquable. Marc-André, si tu peux la partager à nouveau. Donc, Marc-André Mercier qui est mon copilote aujourd'hui, mon co-animateur et aussi mon collègue au récit MST. Bonjour Marc-André. Donc, il va m'aider plusieurs fois pour gérer le clavardage et toutes sortes de petits trucs. C'est toujours bien de faire ce genre de présentation-là à deux. Toujours très apprécié. Alors, justement, le lien vient d'être partagé par Marc-André. Alors, par ce lien-là, vous arrivez sur le site du récit MST qui est notre équipe. Vous avez accès à la formation en trois formats. Format web, format Google Drive, Google Slides, dont vous pouvez vous faire une copie et le format PowerPoint aussi. Ça va être important d'en avoir au moins un des trois sous la main pour avoir accès aux liens cliquables. Donc, je me présente. Mon nom est Stéphanie Rioux. Je suis d'abord avant tout enseignante de mathématiques au secondaire dans la région de Québec, mais en prêt de service depuis quelques temps au service national du récit dans le domaine de la mathématiques et de la science et technologie. Dans l'équipe, nous sommes sept et je porte le chapeau des mathématiques au secondaire pour des raisons évidentes, étant donné mon bagage au secondaire. Comme enseignante, j'utilisais beaucoup les technologies en classe, alors ça m'amenait faire le saut au récit. Vous avez aussi l'accès au lien de la présentation par l'adresse qui est là. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le récit MST, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre mission? En fait, notre mission, c'est de faire la promotion de l'usage pédagogique des outils numériques dans le domaine MST, mathématiques et technologie, tant au primaire qu'au secondaire, à la FGA aussi. Donc, c'est ça notre rôle principal avec plein de petites choses tout autour. Merci Marc-André. Donc, la présentation d'aujourd'hui, la rencontre de ce matin, voici le plan. Donc, d'abord, les intentions du webinaire, quelques petites questions pour mieux vous connaître. Pourquoi faire de la programmation? Oui, c'est du dessin 3D, mais c'est aussi de la programmation BlockCab et pourquoi BlockCab. La grande partie du webinaire aujourd'hui, ça va être l'initiation logicielle « Main sur les touches ». Quelques idées de projets qui peuvent se vivre tant en présence qu'à distance et je vous partage des ressources. Par curiosité, j'aimerais savoir, étant donné qu'il y a quelques noms que je reconnais, j'aimerais savoir combien de formations du récit MST que vous avez suivi jusqu'à maintenant parce que vous savez qu'on a un calendrier de trois semaines qui s'achève bientôt. Ça s'achève vendredi. Plein de formations en maths, sciences, technologie. Joannie, beaucoup. Oui, je me souviens de ton nom. Donc, vous êtes capables de me dire là, une, deux, trois, quatre, toutes, plusieurs aussi. Trois, c'est la quatrième, troisième. Trois, c'est la quatrième. Oui, Marc-André, on se connaît plusieurs noms. Cinq, sixième, septième. Wow, bravo. Alors, n'hésitez pas à partager ces formations-là à vos collègues de travail, à vos enseignants dans vos équipes école, dans vos équipes de commission scolaire. Oui, c'est super, Marc-André. Toutes ces formations-là ont été enregistrées, puis sont toutes les enregistrements. Il y en a plusieurs qui sont déjà disponibles sur le site du récit MST. Donc, si vous êtes revenus, c'est peut-être parce que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à partager ça à vos collègues et à vos équipes. Presque toutes, Claudine. Excellent. Donc, on poursuit. En fait, on commence. Donc, les intentions du webinaire à travers l'outil BloxCAD d'aujourd'hui, j'espère vous démontrer la valeur ajoutée de la modélisation 3D et de la programmation, principalement en classe ici de mathématiques, sachant que ça peut se vivre en sciences aussi, sans problème. Marc-André, mon collègue, justement, est un pro de la modélisation 3D et de bien des outils. Je ne les connais pas tous, mais Thinkercad, Onshape, Marc-André, tu peux peut-être les nommer les autres. Il y en a plein. Puis, bien, BloxCAD se distingue des autres parce qu'il fait appel à la programmation. Ensuite, bien sûr, je vais vous initier à travers une exploration main sur les touches, puis vous donner des idées pour faire vivre des activités en classe et à distance. Donc, j'espère que ça vous convient comme programme. On a une heure trente, déjà au moins huit minutes, mais ça devrait bien cadrer dans ce temps. Alors, votre rapport numérique, bien là, je vois qu'on a des habitués, je pense. Est-ce qu'il y en a encore pour qui c'est la panique et pour qui on n'endort plus la nuit ou on apprivoit encore ou on s'amuse vraiment ou on est comme un poisson dans l'eau? Je vous invite à utiliser les outils d'annotation dans le bas de la page VIA pour, oui, vous commencez à vous amuser. Les poissons dans l'eau. On voit que ça fait trois semaines, là, que vous avez, que vous appropriez certains outils, puis que ça devient, ça devient pas mal amusant. Je le sais, je suis passée par là, moi aussi. J'en dors pas la nuit encore, bon, bien, en espérant que vous passez à un autre niveau aujourd'hui. Excellent, Marc-André, si tu peux faire une capture d'écran. Je te demande beaucoup de travail, hein, si tu peux faire une capture d'écran de ceci. Puis, il vient justement de nommer les autres outils de modélisation 3D qui existent. Tinkercad, Unshave, Fusion, Fusion 360, Autodesk Inventor, SolidWork, Solid Edge et SketchUp. Personnellement, je connais Tinkercad, SketchUp et BloxCad un peu plus, dont je fais la promotion un peu plus en mathématiques. Alors, question suivante, justement, qu'en est-il de la modélisation 3D? Est-ce que vous êtes vraiment des ultra-débitants? C'est quoi ça, la modélisation 3D? Ça m'imprigue, mais je n'ai pas encore posé. J'en connais d'autres, comme justement SketchUp, Tinkercad. Le GeoGebra aussi, on peut faire du 3D avec ça. Et est-ce qu'il y a déjà des pros parmi vous de modélisation 3D? Excellent, de tout. Tout le monde a sa place ici. Même si c'est l'amour fou, avec la modélisation 3D, je pense qu'il y a toujours possibilité d'apprendre. Super! Alors, encore une fois. C'est Marc-André, hein? Oui, Marc-André, c'est l'amour fou, pas à peu près. Je pense que les impriments de 3D roulent en permanence 24h sur 24 chez lui, ou presque. Si ce n'est pas 26h, je me trompe Marc-André. Alors, petite capture d'écran, je te laisse quelques secondes pour la faire à nouveau. Pas beaucoup, non? Alors, prochaine diapositive. Pourquoi la programmation? Pourquoi BloxCAD? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient présents à la formation Scratch en mathématiques. C'est un petit peu dans la même veine. Donc, étant donné que l'élève est en posture de création, bien, ça stimule beaucoup, beaucoup son engagement, beaucoup sa motivation. Ça donne énormément de sens aussi à ses apprentissages, à tout ce qui touche la mathématique. Il voit ça vraiment en direct, de façon interactive, de façon instantanée. C'est une façon de faire des mathématiques autrement, une expression que j'aime bien utiliser. Et ça fait appel à l'approche Matisse. Je vous ai mis un lien dans la présentation. En anglais, on l'appelle STEAM. Donc, une approche qui fait appel à divers champs interdisciplinaires, mathématiques, arts, technologie, ingénierie et sciences. Donc, avec BloxCAD, on est vraiment dans cette philosophie-là. Aussi, parce qu'avec un outil de programmation et de modélisation 3D, il y a moyen de faire des liens avec le PFEQ en mathématiques, principalement en arithmétique, bien sûr en géométrie, mais aussi en algème, parce qu'avec BloxCAD, on peut faire appel à des variables et à des opérateurs mathématiques pour faire des créations. Parce qu'aussi, on est dans la pensée algébrique, justement, parce qu'on peut faire appel à des variables, pensée informatique, pensée algorithmique, un peu comme dans Scratch. Et aussi, on est en plein dans la mesure 2 du plan d'action numérique, qui veut le déploiement de l'usage pédagogique de la programmation dans nos écoles. Donc, on travaille très fort la TIR et CMST, tant en robotique, en modélisation 3D, mais aussi avec des outils comme Scratch, comme Algobox, etc. Donc, plusieurs outils qui permettent de faire de la programmation dans des contextes variés, dans des contextes différents. Puis, ce n'est pas juste en mathématiques, c'est en sciences, c'est en langue, c'est en univers social. Il y a moyen de faire des liens dans plusieurs disciplines liées à notre programme de formation. Et aussi parce qu'on est en plein dans le cadre de référence de la compétence numérique qui a été déployée par le ministère l'an dernier, il y a un petit peu plus d'un an. Donc, en faisant de la programmation, on touche plusieurs aspects de la compétence numérique de nos élèves, aussi du personnel. Les liens sont encore une fois disponibles pour en savoir un petit peu plus. Et pourquoi Bloxcam? Bien, Bloxcam, c'est un outil, on fait beaucoup de la promotion des outils qui sont gratuits, qui sont en ligne, qui sont accessibles, qui sont conviviales, qui permettent justement de mettre à profit la créativité de l'élève. Donc, pour moi, ça a été une très, très belle découverte Bloxcam en lien avec la programmation en plus. J'ai un petit coup de cœur pour la programmation. Donc, vraiment un bel outil qui a plein de belles qualités. Puis, j'espère pouvoir vous le démontrer aujourd'hui à travers la formation. Donc, on est déjà rendu aux mains sur les touches. Ceux qui ont assisté à Scratch en Scratch, j'avais fait une formation un peu hybride, mais aujourd'hui, c'est pas le cas, on peut vraiment y aller directement. Donc, je vous invite à vous rendre à l'adresse bloxcam3d.com. Si votre compte n'est pas déjà créé, je vous invite à le faire pour pouvoir conserver toutes vos créations d'aujourd'hui et les suivantes aussi. Donc, on va faire un survol de l'interface. Je vais vous accompagner dans quelques défis. Je vais peut-être vous en rentrer quelques-uns aussi. Donc, je vous laisse un petit moment pour vous préparer, vous installer, avoir vos deux écrans ou votre écran séparé en deux. Je vais faire mon partage d'écran. On commence dans un petit moment. Merci. C'est beau, Stéphanie, on voit bien ton écran. Tout à vous, tout est correct. Comme c'est beau. Parfait, merci. Je peux voir le clavardage. Je commence dans une petite minute. Vous assurez vraiment que votre nom soit écrit ici pour démontrer que vous êtes connecté à votre compte. Puis, on arrive dans l'interface de création de bloxcam3d qui ressemble à ceci. Alors, je débute. Donc, l'interface de création me fait beaucoup penser à celui de Scratch. Si jamais vous connaissez l'outil, on a trois grandes sections. La section où on a le résultat attendu. Donc, ici, c'est notre plan 3D. La section où on va mettre nos blocs de programmation. Là, c'est ici que tout le travail va se faire. Puis, complètement à gauche, bien, c'est la section où on vient chercher nos blocs qui sont classés dans différentes catégories. Il y a possibilité aussi, je vous invite à mettre votre interface en français avec la petite planète qui est ici. À partir de l'onglet projet, bien, c'est ici qu'on va avoir accès à tous les projets qu'on a réalisés. C'est ici qu'on peut faire un nouveau projet, sauvegarder en copie, apprendre. On a accès à des ressources supplémentaires, des exemples, des vidéos, des tutoriels un petit peu plus en anglais. Enseigner, il y a tout un volet aussi qui s'adresse aux enseignants. Donc, il y a des leçons qui sont proposées. On peut s'inscrire aussi pour avoir accès à plus de leçons. Onglet d'aide qui peut être très utile aussi. En bas, ici, on a quelques boutons utiles pour zoomer, dézoomer, revenir à notre zoom initial, jouer sur, on peut enlever ou mettre le plat. Je vous invite à jouer un petit peu avec, personnellement, moi, je trouve que ça va toujours bien avec une souris pour travailler dans ce type d'outil-là. Je vous invite à explorer les différents boutons de votre souris. Donc, moi, présentement, j'utilise la roulette de ma souris aussi pour zoomer des humains. Si je garde enfoncé mon bouton gauche de la souris, j'ai un déplacement en particulier comme ça, tandis que si c'est le bouton droit, c'est différent. Quand je garde enfoncé le bouton droit, ce n'est pas le même type de déplacement. Je peux même garder enfoncé la roulette de ma souris qui fait aussi l'effet de zoom. Donc, ça, c'est le genre de manipulation intéressant à faire au début parce que des fois, on peut se retrouver dans une position où on n'est pas capable de revenir où on était. Donc, comment fonctionnent les boutons de notre souris, c'est important de le voir. On peut toujours ramener à notre zoom initial, à notre position initiale de cette façon-là. C'est ici qu'on vient mettre le nom de nos projets. Donc, le premier, on va travailler la sphère. Très important de ne pas mettre d'accent dans les titres parce que BloxCAD ne les prend pas. Il n'est pas capable d'enregistrer le programme, le projet s'il y a un accent. Donc, on peut l'appeler sphère. Puis, justement, on va aller chercher notre premier objet 3D dans la section forme. On utilise la sphère et on va tout de suite pour... En fait, pour la faire apparaître, il faut toujours cliquer sur le bouton qui s'appelle « Générer un rendu » complètement en bas ici au milieu. Donc, vous pouvez jouer encore une fois avec votre zoom pour explorer votre conception. Donc, on peut voir que moi, ma couleur, par défaut, c'est celle-là, mais si vous voulez la changer, vous pouvez. C'est vraiment la couleur qui apparaît d'emblée à chaque fois qu'on fait une construction, mais sachez qu'on peut la changer. Je vais justement vous le montrer. Maintenant, cette sphère-là, je peux jouer sur ses paramètres. En fait, elle en a un seul, rayon de 10. Donc, si je clique dedans puis je change pour 20, je dois encore cliquer sur « Générer rendu » pour faire apparaître la nouvelle sphère. Je remarque qu'elle n'est pas tout à fait lisse. Donc, pour ça, il existe un bouton, un bloc, pardon, dans la section qui s'appelle « Transformation ». En même temps, ça nous permet d'explorer les différentes possibilités « Translation, rotation, symétrie, échelle, couleur » et « Côté ». Donc, c'est avec celle-là. Une alternative, j'ai une souris sans roulette d'Apple. Une bonne question. À ce moment-là, il y a le zoom ici directement dans « Blockscan ». Puis peut-être avec le pavé tactile, j'aurais tendance à l'essayer. Donc, au niveau du nombre de côtés, si on met 100, par exemple, là, à ce moment-là, elle va être un peu plus lisse. Par contre, si on en a beaucoup des objets comme ça, ça peut devenir long à générer le rendu de notre conception. Il faut faire un petit peu attention à ça. Maintenant, si je veux changer la couleur, vous l'avez peut-être vu. Donc, dans « Transformation » aussi, je peux venir changer la couleur. Là, ici, ça représente vraiment la priorité. Il y a une forme de priorité, mais dans le cas qui nous concerne, pour le moment, ça ne fait pas vraiment de différence. Si je mets la couleur à l'extérieur ou ici à l'intérieur, vous voyez le petit trait vert qui apparaît. Ça veut dire que ça va ouvrir un espace pour le faire entrer. Pour le moment, ça ne fait pas tellement de différence, mais tantôt, dans les coins un petit peu plus complexes, ça va être important de respecter la forme de priorité sur l'interne de nos blocs. Donc, je peux venir changer la couleur ici de ma sphère et je génère l'orange. On l'enregistre pour notre première création. Sauver ici en haut. Puis maintenant, on va en faire une copie de ce tout petit programme-là parce que ça nous permet de sauver un peu de temps. Puis c'est une astuce, moi, que je montre aux élèves. D'ailleurs, j'ai une mini-moi à la maison qui commence à être pas mal adepte de BloxCamp. Puis quand j'ai montré cette astuce-là, j'étais très contente. Ça lui permettait de sauver du temps. Donc, projet, on va le sauver comme copie. Donc, ça fait en sorte que celui qui a déjà été sauvegardé va être présent dans vos projets. Ça en crée une copie. Ça apparaît presque pas, mais si vous voyez apparaître ici le mot copie, donc l'ancien il est conservé. Celui qu'on change, c'est la copie seulement. Puis on va l'appeler Smarties. Donc, avec un bloc en particulier, on va transformer notre sphère en Smarties dans la section « Transformation ». On peut jouer sur l'échelle de nos trois axes de X, de Y, de Z ou plusieurs d'entre-uns. Donc, ma sphère, par exemple, si je souhaite doubler, ça ne sera plus une sphère, mais on part quand même de l'objet sphère pour pouvoir créer autre chose. Si on souhaite doubler deux de ses dimensions, par exemple sa dimension sur X, en fait c'est son rayon sur X, et aussi son rayon sur Y si je le double, mais je conserve la même dimension sur Z, quand je génère un rendu, on obtient ceci. Et là, je vous invite à choisir la couleur de votre Smarties préférée avant de l'enregistrer. On pourrait même aller écrire le mot Smarties dessus si on veut. On met un M pour les M&M. On sauvegarde avant de passer au prochain. Le généré rendu, Yannick, il est en bas. Tu ne le vois pas sur mon écran ou sur le tien? Je vais peut-être réduire ici un peu. Donc, moi, il est ici. Sur le mien, là, peut-être que tu le vois là, mais il est vraiment en bas au centre. L'important, c'est que tu le vois sur le tien. On va vraiment beaucoup cliquer sur ce bouton-là à chaque fois qu'on veut obtenir notre résultat. Alors, on sauvegarde ce projet. Et on va en ouvrir un nouveau maintenant. Donc, nouveau. En passant, j'en profite, là, tu sais, vous l'avez sûrement remarqué, mais les axes, l'axe des X en rouge, positif, ligne pleine, négatif, ligne pointillée. Puis, l'axe des Y qui est sur le plancher, là, sur le plan, donc, en vert positif, ligne pleine positive, ligne pointillée négatif. Puis, même chose pour le Z, c'est que là, il est en bleu. Alors, maintenant, on va aller travailler une autre forme. Est-ce que seulement, Yannick ne voit pas l'écran de Stéphanie? C'est OK, Yannick? OK, parfait. Donc, on va aller travailler maintenant le cube. Alors, d'emblée, c'est un cube de 10 par 10 par 10. Ce sont des millimètres en passant, parce que vous savez qu'avec BloxCAD, comme avec les autres outils de modélisation 3D, on peut générer des fichiers imprimables avec une imprimante 3D. Puis, il ne faut pas faire le saut. Ce n'est pas des centimètres, c'est vraiment des millimètres. Donc, si je le mets non centré, on va générer le rendu pour voir ce que ça fait. Donc, ça amène notre cube de 10 par 10 par 10, vraiment dans la zone positive des trois actes, comme ça. Alors, parfois, c'est plus facile de le travailler de cette façon. Par exemple, si je voulais créer un dés à six faces, puis faire des trous pour chacune des six faces, personnellement, moi, je trouve que ça va mieux quand on travaille, quand il est non centré comme ça, parce que j'ai assez directement mes coordonnées x, y, z. Par contre, pour autre chose, si on le préfère centré, il va apparaître comme ceci. Ça peut être plus pratique pour d'autres types de conceptions. Donc, il apparaît comme ceci, vraiment centré par rapport aux trois axes. Alors, je le ramène non centré. C'est avec ce bloc-là qu'on peut faire le cube, le prisme à base carré ou le prisme à base rectangulaire. Donc, on peut venir jouer sur nos paramètres ici, 10, 20, disons 30. Et là, mon cube devient un prisme à base rectangulaire. Encore une fois, on pourrait bien sûr changer la couleur. On pourrait faire quelques ajustements. J'en profite pour montrer une première transformation. Ah non, j'ai déjà montré l'échelle. Oui, la couleur aussi. Admettons qu'on fait une translation. Donc, il est à mon goût. Il y a les dimensions que je souhaite. Maintenant, je veux l'envoyer ailleurs dans mon plan. Il est encore centré, non centré, je ne peux pas dire, mais quand même centré par rapport à l'origine sur un de ses sommets. Donc, si je veux lui faire faire une translation de X, disons de 20, et admettons que je ne veux pas le changer, mais de Z, ça va l'amener en hauteur, donc disons de 10 sur Z à ce moment-là. Au niveau du repérage dans le plan, ce n'est pas dans le plan 2D par contre, c'est dans le plan 3D, mais ce n'est pas grave. Moi, je vois bien quand même ce type de tâche-là. En fait, je l'ai vécu avec un groupe de sixième année il n'y a pas longtemps. Ils ont appris qu'il y avait un troisième axe, l'axe Z, et ils ont fait des projets vraiment extraordinaires. Donc, moi, je pense qu'on ne devrait pas s'empêcher de parler de ce troisième axe-là, même si ce n'est pas tellement au programme en mathématiques. Donc, celui-là, on peut l'appeler Cube et Prisme. On enregistre. Oui, au troisième axe-là, surtout, j'ai l'impression, honnêtement, pour avoir vécu du Scratch et du BloxCAD, deux outils de programmation en cinquième et sixième année, j'ai trouvé que BloxCAD était plus intuitif. Donc, ces élèves-là, je leur ai donné quelques petits tutoriels, puis après ça, ils se sont lancés dans des créations vraiment incroyables. C'est très surprenant ce qu'il y a à faire. Puis pour des élèves du troisième cycle, bien, ils travaillent le repérage dans le plan, ils travaillent le plan cartésien, ils travaillent le nom des solides, ils travaillent toutes sortes de choses. C'est vraiment, vraiment... Je considère mon expérience en sixième année très réussie avec ces élèves-là. Donc, avec Cube, c'est ça, il n'y a pas... À part faire un cube, un prisme à base carrée, puis un prisme à base rectangulaire, il n'y a pas vraiment d'autres créations possibles. C'est sûr qu'on pourrait faire des trous dedans, puis on peut faire toutes sortes de choses, mais au niveau des possibilités en termes de solides, on est limité à ces trois-là. On va s'ouvrir un nouveau projet. Si celui-là est enregistré. Nouveau projet. Et la prochaine forme 3D, c'est le cylindre. Celui-là offre beaucoup de possibilités. Je vais essayer de ne pas en oublier. Donc, premièrement, cylindre, deux rayons identiques. Ça, c'est les deux barres. Hauteur de 10, rayon de 10. Et on le génère comme ça. On a notre cylindre. Et vous voyez qu'on voit des faces autour. Il y aurait un moyen de le rendre plus lisse avec le même bloc que tout à l'heure. C'était le bloc côté, ici. Donc, si je mets, par exemple, 100 côtés, il va être beaucoup plus lisse. Maintenant, avec... Je vais sortir pour tantôt. Il y a trois paramètres. Quand on laisse la petite main sur le bloc, ça fait apparaître... Ça fait apparaître les informations concernant les paramètres. Donc, on voit que le rayon 1, c'est le rayon de la base qui est sur le plancher. Le rayon 2, c'est l'autre base. Hauteur. Là, si je joue sur mon rayon 1, admettons que je le participe, si je joue sur ma hauteur, disons que je la mets à 20. À 20. On voit que le rayon, les deux rayons se sont d'emblée mis à 5 parce que le petit canard est barré. On génère le rendu. Ça demeure un cylindre encore. En fait, ça ressemble un petit peu plus à un prisme à base régulière. Je ne sais pas trop lequel. Mais avec... Si on vient mettre le nombre de côtés, ici, là, de, disons, 100, il va être plus lisse. Donc, on a notre cylindre. Quand on débarre le cadenas, c'est là que ça nous permet maintenant de le transformer en comble. Il y en a peut-être qui l'ont vu venir. Donc, si mon rayon, je le laisse à 5, là, si je change un des deux rayons parce que mon cadenas est débarré, si je mets le deuxième à 0, c'est grâce au cylindre que je peux créer le comble. Donc, si l'un compte, ça va attendre. On joue sur les paramètres. Est-ce qu'il y en a qui devinent quel autre solide on peut travailler à partir du petit line? Je regarde le clavardage. La pyramide, tout à fait. Donc, si je veux faire une pyramide à base carrée, à ce moment-là, c'est justement le nombre de côtés ici, là, qu'on va aller modifier. Donc, si je mets quatre côtés, à ce moment-là, j'obtime comme ça ma pyramide à base carrée. Si j'en mets six pyramides à base hexagonale. Puis, je pourrais aussi faire une pyramide ou un cône tronqué en jouant sur mon rayon 2. Donc, par exemple, si je conserve le rayon 1 à 5, rayon 2, si je le mets à 2, à ce moment-là, je vais jouer un peu sur ma hauteur aussi. C'est comme ça que je peux obtenir une pyramide tronquée. C'est comme ça aussi que je pourrais avoir un cône tronqué si je mets plus de côté, là, disons ça, pour que ce soit plus vieux. Donc, à partir du cylindre, on peut faire le cône, la pyramide, à base, toujours à base régulière. Pyramide tronquée, cône tronqué. Et il y en a un autre qu'on peut faire, un autre solide qu'on peut faire. Des idées. Il y en a un qu'on n'a pas travaillé encore. C'est un prisme, mais là, à base régulière. Donc, si je reviens ici avec rayon barré, il est barré à 2, si je pense, si je m'estime. OK. Donc, comme ça ici, ça va me faire un cône. Pardon, un cylindre. Mais, si je viens changer le nombre de côtés, là, je peux avoir mes prismabases régulières. Donc, prismabases, disons, pentagonales, prismabases octogonales, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, la sphère, on est un petit peu limité dans le type de conception. Le cube aussi, mais avec le cylindre, là, c'est là qu'on joue avec les paramètres pour obtenir tous les autres solides qui sont manquants. Alors, j'aurais tendance, celui-là, à l'appeler cylindre, cône, pyramide, puis prismabases. pour écrire, pour écrire, mais il y aurait aussi pris ma base régulière. On sauvegarde. J'ai mis un accent. maintenant, donc, ça m'a pris le temps de trouver pourquoi ils mettaient un message d'erreur, mais j'ai enfin trouvé c'est à cause de l'accent. Donc, nos principales, tous nos principaux solides sont à travers ces trois-là. Il en reste un quatrième. On va ouvrir un nouveau projet. Alors, le tord, le tord, lui, il a quatre paramètres. Puis là, c'est important de venir voir le rôle de chacun des paramètres. Ça nous fait une espèce de, j'appelle ça un beigne. Donc, rayon 1, c'est le rayon vraiment du centre complètement de la conception par rapport au centre de l'espèce de beigne. ce n'est pas évident à expliquer avec des mots, mais en regardant, on le voit bien. Rayon 2, c'est le rayon de l'espèce de contour. Le nombre de côtés, c'est le nombre de côtés extérieurs complètement. Puis le nombre de faces, c'est le nombre de faces du contour de notre beigne. Donc, on va y aller avec les paramètres qui sont déjà proposés. Ça donne ceci. Mais là, on peut vraiment s'amuser avec les paramètres puis voir tout ce que ça fait. Donc, si je mets ça ici à 6, on voit sur quoi ça a joué. Rayon 2, si je le mets à 3, on voit encore une fois que ça a grossi. Le nombre de côtés, ça, si je ne me trompe pas, c'est l'extérieur. Actuellement, il y en a 8. si j'en mets 4, ça va ressembler à un carré. Si j'en mets 100, ça va ressembler à un beigne. Puis les faces, bien, c'est le contour ici. Donc, si j'en mets 3, il va y avoir 3 faces tout autour. Oui, je ne l'avais jamais vu, celui-là. Donc, 3 faces tout autour. Il est intéressant. Puis, si j'en mets 100, bien là, oui, il est plus long à générer. Là, on a un vrai beigne. Alors, des smarties, des beignes, on est dans la thématique. Je ne sais pas si ça vous donne fin. Je vous laisse une petite minute pour jouer sur les 4 paramètres pour voir toutes les possibilités. Je vous reviens dans une minute. Oui, Claudine, pour faire une roue d'entrée, effectivement, on pourrait utiliser ça pour faire des trous tout autour. On va voir les trous tout à l'heure. dans la thématique. Oui, on va voir les trous tout à l'heure. On va voir les trous tout à l'heure. ... 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